Salut à tous, aujourd'hui un sujet qu'on me demande d'une façon récurrente et j'ai répondu récemment à un commentaire, tu te reconnaîtras concernant les profils colorimétriques, le workflow linéaire avec des profils colorimétriques alors ça veut dire quoi, workflow linéaire avec des profils colorimétriques ? ça veut dire qu'on fabrique des images de synthèse, qu'on calcule des images donc on stocke une certaine quantité d'informations ces informations on va éventuellement les enregistrer dans des fichiers avec le plus d'informations possibles et puis quand on va passer dans un autre logiciel de compositing, de montage, de colorimétrie ou autre on saura dire quelles sont les informations enregistrées dans ce fichier pour pouvoir en tirer le meilleur parti encore aujourd'hui, très fréquemment, dans les logiciels 3D on a des configurations de base qui nous permettent d'avoir des images relativement réalistes par rapport aux écrans sur lesquels on travaille et c'est là toute la difficulté d'expliquer le workflow linéaire sans perdre d'informations ou plutôt en essayant d'en conserver un maximum si à un moment dans la production on a besoin de récupérer des infos toute la difficulté de l'explication du truc c'est qu'on travaille sur des écrans et nos écrans n'ont aucune espèce de réalité c'est à dire que là si vous regardez les parties de votre écran les plus éclairées là sur ces lumières de ma scène 3D vous les regardez et vous n'avez pas les yeux qui brûlent contrairement à la réalité c'est à dire que si vous sortez et que vous regardez le soleil durant une seconde là vous allez peut-être pas avoir mal mais vous allez voir qu'il y a un truc qui ne va pas le problème essentiel quand on travaille en 3D c'est de quoi sont capables nos écrans et les images que l'on fait elles vont être affichées où ? sur quels écrans ? et de quoi ils sont capables en fait d'où l'invention des profils colorimétriques qu'on appelle RGB, SRGB, Adobe RGB enfin SRGB je crois que c'est Super RGB ça permet de faire une image ou d'avoir une image qui contient des informations relatives à la réalité c'est à dire que des points très blancs seront enfin des points très éclairés auront une intensité lumineuse très importante mais que des points qui sont moins éclairés ne seront pas complètement noirs par rapport à la super intensité de la lumière qu'il va y avoir dans des zones super éclairées donc ça permet de trouver un compromis et de révéler ce qu'on appelle des détails et tout ça tout notre problème en fait c'est qu'on travaille avec des écrans et que nos écrans ne sont pas capables de reproduire la réalité donc il faut essayer d'avoir des informations dans nos fichiers d'images dans nos images et puis de dire aux logiciels qu'on utilise aux plus pluriels Cinema 4D Fusion After Effects enfin peu importe de dire à nos logiciels écoute tu disposes de telles informations de luminosité dans le fichier mais attention moi je veux une représentation que mes yeux arrivent à supporter arrivent à comprendre par rapport à ce que mon écran est capable de faire la plupart des écrans sont capables de faire un certain nombre de choses mais on est on est au milieu de ce que la réalité nous propose notamment en termes d'intensité de lumière encore une fois tiens si vous prenez une photo à contre-jour alors je l'ai fait puisque je voulais vous montrer un exemple si vous prenez une photo d'un objet à contre-jour comme je l'ai là ça c'est un vieil ordinateur le soleil est en face on voit l'ombre là en bas et on voit quoi sur mon image et bien là il y a très peu de détails en fait pourtant dans le fichier on a des informations donc on va pouvoir transformer les courbes de luminosité pour révéler pour révéler des détails des détails de luminosité par exemple ici ou ici voilà ce qui va me permettre éventuellement vous voyez de zoomer là et de rendre le texte ici pratiquement lisible attendez je retravaille un petit peu merde j'ai dit merde je travaille un petit peu ma courbe ici pour avoir du noir parce que là ça reste sombre mais là vous voyez j'ai des informations qui peuvent être plus ou moins lisibles ça c'est ce que mon appareil photo de mon téléphone est arrivé à capter est arrivé à capter des petites variations de lumière ici vous voyez on voit presque les petits trous dans cette prise mais celui-ci on ne le voit pas la qualité du capteur le fait que il y a beaucoup moins de lumière par rapport à toute la lumière qui se trouve autour donc les capteurs notamment des appareils photo des appareils photo des téléphones ou autre ils essayent de s'adapter en fait ils essayent voilà et quand je dis ils essayent de s'adapter c'est ce qu'on fait avec les logiciels de 3D de 2D de compositing etc on essaye d'adapter ce que l'on arrive à voir sur l'image par rapport aux informations vraiment qui sont dans l'image donc ça se fait en plusieurs étapes si on prend l'exemple du moteur de rondu octane c'est un moteur de rondu qu'on appelle spectrométrique lui il s'occupe des longueurs d'onde des lumières et il va pouvoir gérer des intensités très élevées des intensités très faibles et tous les intermédiaires le problème c'est que si on affiche ça à l'écran directement sans le filtrer on obtient ça ici j'ai trois lumières une à gauche qui est rouge une blanche au milieu une bleue à droite et ça c'est grosso modo ce que verrait le capteur d'une caméra d'une caméra électronique standard aujourd'hui on aurait ça c'est à dire que on a des lumières très fortes là où les lumières sont émises un petit peu moins fortes sur la rouge puisqu'on est sur des longueurs d'onde un peu plus faibles donc l'énergie est plus faible d'où le côté spectrométrique du moteur de rendu et puis là on a des grosses tâches de reflets puisque j'ai mis un plan et ce plan il a un matériau qui reflète en absorbant un petit peu voilà mais il reflète et donc on a ces tâches violentes notamment la tâche qui se trouve je ne sais pas si vous voyez bien là au milieu là on a une tâche de lumière et si je zoome encore plus vous allez voir que le bord de cette lumière qui est rectangulaire on voit très bien un problème d'aliasing ici la lumière est tellement forte ici que d'un pixel à l'autre on voit cette dégradation alors il essaye de calculer au mieux mais on a cet aliasing parce que ici la lumière est très très forte si on applique un filtre Aces voilà ce que l'on obtient on je ne sais pas si je peux le dire comme ça mais on révèle un petit peu plus de détails les nuances sont révélées voilà je pense que le terme de nuance est peut-être mieux plutôt que de parler de détails alors ne vous y trompez pas non plus quand le calcul de cette image se fait on a des informations pertinentes notamment sur des moteurs de rendu comme Redshift to Octane on a des informations pertinentes c'est-à-dire que dans la mémoire là de Cinema 4D de Octane sur ces endroits là cette lumière au centre qui est très forte on a des données qui disent que la lumière est très forte d'où cette réflexion qui est très forte ici et donc le truc ici c'est d'arriver à dire au logiciel quand on affiche nos images je vais lui dire écoute mes images je les affiche sur un écran et mon écran il n'est pas capable de représenter la réalité telle qu'on peut la voir avec nos yeux donc essaye de modifier un petit peu les différents niveaux de lumière à travers des courbes un petit peu complexes qu'on appelle des profils de colorimétrie essaye de modifier les lumières pour que mon écran qui lui répond à une norme soit c'est RGB soit c'est SRGB enfin SRGB je crois que c'est Super RGB soit c'est Adobe RGB où là on a un petit peu plus d'informations jusqu'à des moniteurs professionnels qui peuvent en afficher encore un petit peu plus mais qui sont généralement des moniteurs qui coûtent 4, 5 jusqu'à 10 000 euros sur un moniteur standard à 300 balles à 500 l'image que vous avez c'est ça si vous essayez de représenter ce que la caméra est arrivée à prendre en photo donc la caméra est arrivée à enregistrer des informations mais votre écran n'est pas capable de reproduire fidèlement toutes ces informations donc on va appliquer un filtre qui va permettre d'afficher sur notre écran ce que nos yeux auraient perçu si on avait vu cette image là en vrai parce que les cellules au fond de nos yeux qui reçoivent la lumière sont capables de s'adapter en créant une espèce de compression d'intensité lumineuse vous savez ce moment où par exemple vous êtes dans une pièce éclairée vous sortez il fait nuit vous attendez un moment et vos yeux arrivent à s'adapter à la nuit donc vous voyez un petit peu mieux les cellules de nos yeux sont capables de ça le problème c'est que les écrans eux ils sont juste capables d'une chose qu'on va qualifier de linéaire si tu me donnes telle information elle sera affichée comme ça point donc pour révéler tous les tout à l'heure j'ai dit détail et j'ai dit c'est pas le mot détail mais voilà les subtilités qu'il y a dans l'image comme si c'était nos yeux qui le faisaient on utilise des profils colorimétriques qui vont permettre de modifier les informations qui sont dans l'image numérique là pour avoir ça qui est une image où on révèle des nuances on révèle un certain nombre de nuances donc les profils notamment aujourd'hui ACES qui sont des profils très utilisés je vais pas dire de bêtises je crois qu'au début c'est Pixar qui a développé ça puis qui a ensuite l'a rendu libre de droit on va dire les profils ACES sont des profils qui donnent un résultat sur des écrans qui ne sont pas capables d'afficher la réalité alors que le logiciel 3D Octane lui essaye de calculer la réalité les profils de modification des données qui sont dans l'image que l'on a calculé donnent des résultats quand même qui sont assez intéressants ils peuvent notamment enfin néanmoins parfois être un petit peu être un petit peu étonnants par exemple ici j'ai une lumière bleue cette lumière bleue elle est censée dans le spectre avoir une intensité plus grande qu'une lumière rouge c'est une lumière rouge c'est des rouges et puis infrarouges on est dans des fréquences plus faibles ce qui induit une intensité plus faible et ici vous voyez que le rouge il est quand même plus grand dans le reflet ici enfin il apparaît plus grand le rouge que le bleu alors que le bleu est censé avoir une énergie un peu plus forte donc bon c'est pas très grave c'est juste un effet visuel c'est un c'est ce qu'on arrive à faire de mieux on va dire aujourd'hui si vous voulez après on peut reprendre la lumière bleue et lui donner un petit coup de boost si on veut vraiment avoir un beau bleu dans le reflet en dessous voilà donc l'idée c'est que le logiciel qui calcule l'image d'une façon spectrométrique donc lui il s'occupe de la fréquence qui va donner la couleur enfin la fréquence attendez une seconde excusez-moi je veux dire la longueur d'onde voilà là où les longueurs d'onde parce que ce rouge c'est pas un rouge précis c'est un rouge qui est centré en intensité sur un rouge mais il y a d'autres fréquences autour un petit peu ce bleu aussi c'est pas juste un bleu précis c'est un bleu mais un bleu centré sur une une longueur d'onde et puis il y a un petit peu des longueurs d'onde autour aussi on n'a jamais enfin dans la nature telle qu'on l'observe on n'a jamais une lumière avec une longueur d'onde super précise comme vous pouvez avoir en musique quand vous faites une note sur un piano quand vous faites un la vous n'avez pas pile ce la la vous avez une note enfin si vous faites un do vous n'avez pas pile ce do là vous avez ce do mais quand vous faites la note sur le piano le do va faire vibrer tout le piano et il y a d'autres parties du piano qui vont vibrer en résonance et vous aurez des multiples supérieurs ou inférieurs des fréquences idem presque pour la lumière alors pour la lumière on n'a pas de multiples harmoniques des fréquences mais on a des on n'a pas un pic de lumière précis sur une fréquence on a généralement une fréquence centrée sur un point et puis atténuée autour donc en utilisant des profils de colorimétrie vous dites à votre logiciel 3D écoute calcule moi ce que ça donne en vrai mais puisque mon écran n'est pas capable de représenter la réalité encore une fois là vous voyez cette partie blanche sur votre écran là maintenant normalement sur votre écran ça vous paraît blanc mais cette lumière est très très forte si c'était la même intensité que le soleil votre écran n'est pas capable de reproduire l'intensité d'une lumière blanche enfin blanche blanche on va dire émise imaginez que ça ce soit le soleil si vous étiez en train de regarder votre écran vous seriez en train de plisser les yeux et vous ne verrez rien de ce qui se trouve autour donc on utilise des filtres pour essayer de montrer sur un écran ce que nos yeux sont capables nos yeux et notre cerveau est capable de comprendre quand on voit des images réelles voilà l'intérêt des filtres de colorimétrie ça c'est une image c'est même pas du réaliste puisque là on a déjà un filtre sRGB et là on a un filtre ACES ce qui rend les choses un petit peu plus douce est-ce que je me suis bien expliqué à ce sujet attendez je réfléchis une seconde oui non ce que je voulais ajouter c'est que quand je calcule cette image dans l'ordinateur il y a des informations sur les longueurs d'onde des lumières et leur intensité qui sont stockées notamment qu'on va stocker dans des fichiers EXR on verra ça une autre fois on a des informations qui sont tellement détaillées que nos yeux ne peuvent pas en fait prendre tous ces détails en compte donc quand on a ces données qui sont préparées par le moteur de rendu on va essayer de les transformer pour qu'elles soient affichées d'une façon compréhensible par nos yeux par rapport à ce que notre écran est capable de faire voilà par rapport à ce que notre écran ou nos écrans sont capables de faire et c'est là que les que les profils colorimétriques dans la chaîne de production je ne parle pas de la colorimétrie finale quand vous faites un film si vous voulez que votre film ait plutôt des tons bleutés etc c'est ça c'est un choix esthétique là je parle de la colorimétrie c'est à dire de quoi est capable votre écran par rapport aux informations stockées dans votre fichier donc quand vous faites un calcul notamment ici sur Octane alors ici sur Octane si vous allez dans le Imager et que vous activez le Aces Stone Mapping voilà je mets ça là ça ici voilà là c'est 100 je vais enlever la comparaison là c'est sans le filtre là c'est avec mais c'est un petit peu plus compliqué que ça puisque là vous dites simplement Octane écoute affiche moi les choses avec le filtre puisque pour l'instant là je suis dans ce qu'on appelle un live preview et cette image pour l'instant elle n'a encore pas enregistré et toute la difficulté ça va être de calculer ce que l'on veut c'est à dire d'avoir en mémoire toutes les informations que l'on peut avoir le maximum c'est mieux mais c'est pas obligatoire si vous faites un petit film à l'arrache pour être diffusé sur le web vous faites du du ACES là vous exportez en SRGB et c'est ok si vous avez une chaîne de production où vous passez d'un logiciel à l'autre là ça va devenir beaucoup 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 plus compliqué parce que non seulement il va falloir dire au moteur de rendu comment tu calcules l'image là si je reviens sur Octane alors là on a le le OCIO je peux le forcer en ACES RGB mais il faut que j'aille dans les settings et dans le Color Management pour lui indiquer ici un fichier de configuration ACES j'utilise le 1.2 aujourd'hui on a le 1.3 donc je dis au moteur de rendu comment il doit se comporter et là quand vous affichez l'image ici dans le Live Viewer de Octane vous avez ce petit menu là où vous pouvez le forcer et lui dire écoute filtre-moi l'affichage à travers un ACES 2065-1 et vous voyez que même là on n'a pas la même chose que si dans le Imager j'active le ACES Tone Mapping et que je me mets là en HDR SRGB c'est vraiment une chaîne de production complexe à plusieurs niveaux mais les niveaux sont les suivants et je vais finir cette vidéo avec ça parce que comme j'ai dit dans un commentaire si je devais faire un cours magistral devant des élèves pour expliquer tout ça je pense que ça prendrait deux à trois jours le moteur de calcul calcule des choses il les enregistre et il va enregistrer ce que vous ce que vous allez lui dire et vous lui dites ben enregistre-moi des images avec une qualité plus ou moins élevée ici on a par exemple cette information là sur Octane qui s'appelle GI Clamp je peux forcer une espèce de compression vous voyez là l'image est plus fade j'ai forcé le moteur de rendu dans son calcul à compresser les lumières trop fortes je pense qu'il vaut mieux pas le faire je vais le remettre je sais pas je crois que c'est 100 000 ou 1 million par défaut je veux que le moteur de calcul puisse calculer et enregistrer des lumières super intenses et une fois qu'il l'a calculé qu'il le stocke une fois que c'est stocké en mémoire je veux qu'il puisse l'enregistrer dans un fichier et quand je regarde ce qu'il a fait je veux pouvoir lui dire notamment ici comment je veux le voir à travers un filtre ou à travers un autre filtre donc là j'ai un profil OCIO enfin OCIO qui va faire une conversion sRGB parce que mon écran est un écran sRGB vous voyez que là j'ai une certaine image et si je prends le filtre par défaut HDR sRGB l'image est exactement la même et une fois qu'il a ça en mémoire quand on va faire le rendu alors attendez parce qu'avant de faire le rendu notamment dans les préférences de Cinema 4D vous avez ici dans le Viewport Display là en bas dans System vous avez le Display Color Profile vous allez pouvoir lui dire comment se comporte votre écran quel est le profil de votre écran parce que votre écran a un comportement par rapport à des données qui lui sont envoyées et il va falloir corriger les données brutes pour que votre écran donne une représentation naturelle de ce que vous êtes censé voir il y a ça il y a CTRL-D et je me vire de la caméra donc CTRL-D sur les réglages du projet ici vous avez le Color Management vous pouvez passer sur un système de gestion de couleurs vous voyez notamment sur l'affichage ici basique vous voyez c'est plus clair Open Color IO c'est un petit peu plus sombre et vous allez pouvoir utiliser des profils prédéfinis dire mon moteur de rendu il fait un rendu dans un espace colorimétrique alors pour le coup là c'est erroné j'ai choisi ACES CG Computer Graphics mais en fait là je suis en train de travailler sur une chaîne sur l'ACES 2065-1 Display Space mon écran est capable voilà de ça de sRGB donc tu me convertis ce que le moteur de rendu a fait en ACES 2065-1 tu me le convertis en sRGB quand tu me l'affiches à l'écran ici et pour les transformations de vue en fait non tu gardes tout alors voilà Raw c'est le mode brutal je veux les données brutes et vous voyez que si dans le View Transform si je reste en ACES 1.0 ou en Log en logarithmique j'ai quelque chose de plus clair et si je lui dis affiche moi les données brutes boum ça devient super sombre et c'est le cas en fait si je prenais en photo ce que j'ai là réellement avec ces trois lumières très très fortes ici mon appareil me donnerait une image très sombre Thumbnail donc ça c'est pour les vignettes ok je le mets en Raw aussi une fois que vous avez configuré l'affichage de votre viewport après il y a le rendu final et dans le rendu final vous allez par exemple sur save il faut enregistrer vos images avec par exemple l'open EXR qui va vous permettre de stocker beaucoup de données donc surtout utiliser le 32 bit enlever le dithering 8 bit et sur les paramètres de octane renderer dans le buffer c'est à dire lui il calcule et il stocke quoi ben je veux que tu stocke des données en 32 bits avec des nombres à virgule pour avoir le plus de détails possibles et le color space ici faux c'est encore un autre truc ça le color space vous pouvez forcer le color space à l'export mais il vaut mieux laisser en sRGB pour dire écoute enregistre enregistre du ACES 32 bits mais si je veux voir les images tu me les affiches en sRGB voilà ce que ça veut dire ici voilà donc ça c'était juste une introduction bien comprendre que le logiciel calcule des choses calcule des informations vos yeux et votre cerveau il n'y a pas accès il y en a énormément par contre s'il envoie ces informations brutalement à l'écran l'image elle sera terne donc il va falloir prendre ces données qui sont réalistes on va dire pour les convertir pour qu'elles soient affichables d'une façon correcte d'un point de vue visuel même si les données restent les données brutes vous allez enregistrer vos fichiers et quand vous allez passer dans un autre logiciel de Comp Compositing il va falloir dire à votre logiciel de Comp Compositing écoute ça ce sont des données brutes donc qui ont des des minces des intensités et des longueurs d'onde qui peuvent être très variées et très détaillées prends-les en compte quand tu fais les calculs des images mais quand tu me les affiches à l'écran filtre-les-moi pour les afficher en sRGB parce que mon écran n'est pas capable d'afficher un blanc aussi intense ou une lumière aussi intense que celle du soleil ou que celle d'un flash quand vous prenez une photo avec un flash la quantité de lumière jamais votre écran sera capable d'envoyer autant de lumière à vos yeux donc tout le problème vient des écrans en fait voilà je vais essayer de faire bientôt une vidéo où je vais vous montrer toute la procédure que j'utilise alors oui d'abord je réponds à une question qu'on me pose souvent est-ce que j'utilise des profils colorimétriques oui mais pas toujours pas toujours pourquoi j'utilise des profils colorimétriques c'est pour me donner de la liberté dans les logiciels que je vais utiliser après notamment les logiciels de compositing quel qu'il soit me donner la liberté d'avoir un maximum d'informations dans l'image pour pouvoir avoir un traitement avec la qualité qui soit la meilleure que je puisse obtenir qui peut le plus peut le plus je ne le fais pas quand il s'agit de production destinée à du web à des petites vidéos pour le web pour instagram tiktok pour la promotion de produits sur le net je me fais pas chier avec les profils colorimétriques je fais un petit peu du brut en linéaire j'utilise même pas le sRGB je fais du linéaire et après je refais un montage dans un logiciel de compositing où là je vais appliquer un filtre sRGB pour que l'image ait des niveaux de détails correct pour ce que je souhaite obtenir pourquoi je fais ça parce que ça va beaucoup plus vite et que ça prend énormément moins de place quand vous calculez en HDR 32 bits que vous exportez avec des fichiers EXR ça vous remplit les disques durs en 10 minutes c'est un truc vous retrouvez avec des projets qui font 500 gigas ou 1 tera octet pour un film de 1 minute donc quand c'est pas la peine c'est pas la peine quelle autre question on m'a posé ah oui on m'a demandé si quand j'utilisais des profils colorimétriques sur Octane est-ce que j'utilisais l'imager ACES Tone Mapping ici ou pas et la question est pas suffisante puisqu'en fait en général je n'utilise pas ça je préfère aller dans les settings et utiliser le color management ici et choisir un profil manuel à la main j'utilise un profil donc config au CIO ACES 1.2 ou 1.3 je commence à passer un petit peu plus au 1.3 surtout parce que moi ça me dérange pas de de suivre la technologie d'évoluer avec elle pour l'instant quand j'ai fait du 1.3 je rencontre pas spécialement de problème par rapport au 1.2 donc je me dis que je vais suivre le mouvement mais surtout j'essaye vous voyez là je suis en mode automatique j'essaye le plus possible de bosser en en ACES 2065-1 on le retrouve ici 2065-1 et j'ai des collègues qui bossent en 3D et qui utilisent l'ACES CG en mode rendering donc CG comme computer graphics mais j'avoue que je suis pas hyper satisfait du résultat donc je préfère travailler ici dans Octane settings color management j'importe mon fichier de config ACES alors vous cherchez sur internet ACES 1.2 config .ocio et vous allez trouver les fichiers à télécharger donc pour des previews rapides je peux utiliser le ACES tone mapping dans le mode imager ici sinon je préfère faire la modif là c'est à dire lui dire ce que je veux voir ou pas et ce que je veux voir c'est mon profil ocio srgb ici voilà donc j'ai plutôt tendance à travailler comme ça donc la CES tone mapping ici non je vais dans mon ocio je le mets en conversion ACES rgb dans settings color management j'importe mon fichier de config ocio ACES 1.2 en mode automatique en général là il me fait une erreur mais bon en mode automatique en général c'est ok mais surtout ici il faut que je relance le calcul parce que j'ai eu une petite erreur ici je ne reste pas en affichage HDR srgb je passe en mode affichage ocio conversion vers srgb je lui demande de convertir l'ocio qu'il a calculé vers mon écran qui est un écran srgb voilà alors 37 minutes quand même il s'agissait juste d'une introduction théorique vous voyez pourquoi je vous ai expliqué que parler d'une chaîne de production complète 3D compositing colorimétrie et tout franchement ce serait du cours magistral qui prendrait deux jours complets au minimum à mon avis voilà si vous avez des questions ne vous gênez pas en commentaire allez-y et puis si vous avez des exemples de projets sur lesquels vous bossez ou vous avez des problèmes de lumière allez-y en commentaire aussi puis vous pouvez m'écrire à contact arrobas zéro absolu point bise b i z attendez je vais vous afficher ça voilà l'adresse sur laquelle vous pouvez m'écrire contact zéro absolu point bise si vous avez des scènes étranges avec des configs au cio à ces es sur lesquels vous êtes largué sur cinéma 4d sur 3ds max ou quoi vous pouvez m'écrire et si j'ai le temps je vous réponds et puis je vous demande de m'envoyer le fichier et puis je jette un oeil parce que c'est vrai que j'ai pris l'habitude de bien comprendre toute la chaîne donc je peux vite voir où est-ce qu'il y a un paramètre qui ne convient pas dans la chaîne mais surtout sachez qu'en général c'est pas un problème de qu'est-ce qui est enregistré dans le fichier c'est un problème sur vos logiciels vous leur dites utilise un fichier ou fait une image mais en général on ne dit pas comme il faut au logiciel comment il doit afficher cette image pour qu'elle soit compréhensible pour nos yeux par rapport à notre écran notamment l'écran que j'ai là ou celui que j'ai là ou là le problème en général il vient de là allez bon j'espère que c'était pas trop confus donc je vous fais mes amitiés et puis on se retrouve bientôt très vite ciao